On a vu émerger comme effet du confinement une interrogation de beaucoup de Français sur leur déménagement. Et ce mouvement vers les métropoles, la question c'est est-ce qu'on est sur un point haut, est-ce que quelle va être l'ampleur de cette volonté de Français de retrouver un peu plus d'espace dans d'autres types de territoires. Donc une reconfiguration de certains territoires. Et ça, ça peut évidemment avoir aussi un impact et un impact très fort sur le secteur du bâtiment. Par exemple, à 20 ans en Bretagne, on attend plus de 400 000 habitants. C'est énorme. Donc poser la stratégie de logement uniquement sur la rénovation et la réhabilitation, c'est juste une grosse erreur. Il faut penser à continuer à construire et à travailler sur un principe de sobriété foncière. et non pas de zéro artificialisation, qui est un sujet sur lequel la FED milite énormément. Où va-t-on loger les 400 000 nouveaux habitants prévus en Bretagne dans les 10 prochaines années ? Où loge-t-on les 200, 300, 400 000 Français de plus chaque année ? On ne veut pas densifier, on ne veut pas construire du neuf. Il va falloir qu'on trouve une solution. Donc là, voilà notre force, notre optimisme pour l'avenir. C'est surtout ça. Les EGC, c'est fait pour ça. Merci. 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 Merci.